Bien, on se donne l'expression E égale x moins 5 au carré plus x moins 5 fois 2x plus 1. Premier point, pour calculer la valeur exacte de E lorsque x égale racine de 3, Marc a choisi de développer E. Petite a, quelle expression obtient-ils ? On peut bien sûr remplacer x par racine de 3, comme certains peuvent faire. Et alors on trouve un calcul vraiment très dur. Et bien sûr, ce n'est pas la bonne voie parce que développer cette expression, c'est une expression en fonction de x et pas x remplacer par racine de 3. Si on développe, ça fait x au carré moins 2 fois 5 fois x, ça fait 10x, plus 5 au carré, 25. Je viens de développer avec A moins B au carré. Il est en tout cas remarquable. Plus ici, c'est la double distributivité. x fois 2x, ça fait 2x carré, plus x fois 1, x, moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x, moins 5 fois 1, moins 5. Et je réduis bien sûr, parce que développer, ça veut dire réduire aussi au maximum cette expression. x carré plus 2x carré, ça fait 3x carré. Moins 10x, plus x, moins 10x, ça fait moins 19x. Et puis 25 moins 5, plus 20. Et donc le résultat, c'est 3x carré, moins 19x, plus 20. C'est ce que Marc a obtenu en développant. Pour le petit B, qui demande, calculer la valeur exacte de E lorsque x est égal à racine de 3. Évidemment qu'on remplace x ici par racine de 3 et pas ici, où le calcul est bien plus long. Donc on obtient que E est égal à 3 fois racine de 3 au carré, moins 19 fois racine de 3, plus 20, qui est égal à racine de 3 au carré. D'après le cours, ça nous fait 3. 3 fois 3, 9. 9 plus 20, 29. Et moins 19 racine de 3. Voilà la valeur exacte de notre expression quand x est égal à racine de 3. Alors, est-ce que Marc a eu raison de développer E ? Pourquoi ? Bien sûr qu'il a eu raison, parce que s'il avait remplacé x par racine de 3, comme certains élèves peuvent faire, on obtient beaucoup de calculs bien, bien plus longs et bien plus difficiles que si on développe en fonction de x, on réduit et on a juste 2 fois à remplacer x ici et ici. Et en plus, x qui est racine de 3 au carré, ça devient un nombre simple 3. Bien sûr, c'est plus simple en développant qu'en remplaçant directement ici. Le petit 2, Léa a trouvé mentalement une solution de l'équation E égale 0. Donc E égale 0. A votre avis, quelle serait sa solution ? Quel serait le nombre qui est remplacé ici ? Elle donne 0. 5 moins x moins 5, x moins 5. Léa, je crois qu'elle a trouvé x égale 5. Parce que x égale 5, ça se voit tout de suite. 0 au carré, 0 fait quelque chose. Tout ça, ça donne 0. Petit b. Et pour trouver l'autre solution, Léa a choisi de factoriser E. Alors E qui est égal à x moins 5 au carré plus x moins 5 facteur de 2x plus 1. Factorisons cela. Ici, on a bien sûr x moins 5 fois x moins 5 plus, je copie l'autre, x moins 5 facteur de 2x plus 1. Et on constate que celui-ci, c'est le facteur commun. On va donc le mettre en facteur. x moins 5 facteur de 2x moins 5, celui-ci, plus 2x plus 1, celui-là. Qui est égal à un peu de calcul de réduction. x plus 2x, 3x, moins 5 plus 1, moins 4. Et nous voilà l'expression factorisée pour E. Puis, on a factorisé E. Il faut déterminer toutes les solutions de l'équation E égale 0. E égale 0, ça ne veut rien dire que ce produit est nul. Et un produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc, ou bien x moins 5 égale 0, ou bien 3x moins 4 égale 0. Ce qui nous donne x égale 5 ou x égale 4 tiers. Voilà les deux solutions de notre équation E égale 0. La première était celle intuitive, trouvée par l'air. La deuxième, c'est celle trouvée par le calcul, x égale 4 tiers. Pour le troisième point, lorsque x égale 1 sur 9, on demande de choisir la forme de E qui vous paraît la plus adaptée pour calculer la valeur exacte de E sur forme de fraction irréductible. Et de faire ce calcul. Évidemment qu'en remplaçant x par 1 sur 9 ici, ça nous fait beaucoup de calculs. Tandis que si en remplaçant x égale 1 sur 9 ici, ça nous fait un peu beaucoup moins de calculs. Et on y va. E égale 1 sur 9 moins 5 facteur de 3 fois 1 sur 9 moins 4. Et je vous laisse calculer cela. Voyons, voyons. 1 sur 9 moins 5, même dominateur, 1 sur 9 moins 5 sur 1, multiplié à haut et en bas par 9, ça fait 45 sur 9. L'autre parenthèse, 3 fois 1 sur 9, 3 fois 1, 3, 9, c'est 3 fois 3. Et ça va se simplifier. moins 4, moins 4, moins 4 égale. Deux fractions, même dénominateur, on sostène le numérateur, ça fait moins 44 sur 9 fois. Ici, bien sûr, on a divisé en haut et en bas par 3. Ce qui est égal, moins 44 sur 9, fois, même chose que tout à l'heure, un tiers, moins, même dénominateur, ça c'est 4 sur 1. On multiplie par 3, 4 fois 3, 12, 1 fois 3, 3. Ce qui est égal, évidemment, moins 44 sur 9, fois deux fractions, même dénominateur, on sostène le numérateur, 1 moins 12, moins 11 sur 3. Ce qui est égal, alors, est-ce qu'on peut simplifier un peu cette fraction ? En haut, il y a des facteurs 11, 2, 2 et 11 et en bas que des facteurs de 3. Donc, elle est irréductible. Il faut juste multiplier 44 fois 11, 9 fois 3, 9 fois 3, 27. 44 fois 11, 2 têtes, 44 fois 10, 440, bien. 44 fois 1, 44, plus 440, ça fait 484. Et voilà le résultat. Autrement dit, la valeur de l'expression 1, quand x, vaut 1 sur 9. Et le 265 vient d'être achevé.